Générique Bonjour, ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Meilleur vœu à vous tous pour cette nouvelle année. Voici les titres de Sénat 360. Une rentrée parlementaire au pas de charge en 2018. L'exécutif entend maintenir le cap des réformes avec la même intensité. Mais il devra faire face à de nombreux dossiers chauds. Parmi eux, la réforme constitutionnelle sur laquelle le Sénat reste à convaincre. Analyse et débat dans un instant. Autre dossier brûlant, la réduction de la vitesse à 80 km heure sur les routes nationales. Edouard Philippe se dit prêt à être impopulaire si cette mesure permet de sauver des vies. Des sénateurs de droite regrettent l'absence de concertation et réclament un vrai débat parlementaire. On en parle dans cette édition. Et le chemin de croix du gouvernement ne s'arrête pas là. Il doit se prononcer sur la construction ou non de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes avant la fin du mois. En attendant, les parlementaires du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine sont reçus aujourd'hui à Matignon. Leur réaction est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous ces débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner aujourd'hui, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplexe, c'est tout de suite. La décision devrait être officialisée demain matin, mais elle est déjà prise. Edouard Philippe s'apprête à réduire la vitesse à 80 km heure sur certaines routes secondaires. Cette mesure interviendrait alors que la France connaît une augmentation ininterrompue de la mortalité routière depuis 2014. Pourtant, de nombreux parlementaires s'y opposent. Cécile Cixoux. Apprêtez-vous à lever le pied. Fini les 90 km heure, le gouvernement envisage de baisser la vitesse maximale à 80 km heure sur 400 000 km de routes secondaires. Une mesure impopulaire, mais assumée par Edouard Philippe. Elle permettrait, selon une expérimentation, de faire baisser la mortalité sur les routes. Peut-être, répond Gérard Larcher, qui demandait hier soir à voir les conclusions de cette étude. Si réellement la limitation de la vitesse, elle est un facteur de moindre mortalité, alors il faut s'y engager. Mais en même temps, il faut se poser la question. Parce que ceci va s'appliquer dans des territoires qui sont en déficit d'équipement. Des territoires souvent ruraux. Des territoires qui ont le sentiment d'être abandonnés. Et au lieu de conduire des investissements dans ces territoires, on leur dit, votre mobilité sera entravée. Réponse ce matin d'Edouard Philippe. Dans une lettre, il explique que l'expérience menée de 2015 à 2017 sur 86 km a permis de diminuer la mortalité de 27 à 20 décès sur ce tronçon test. Au total, elle pourrait sauver entre 200 et 400 vies par an, selon le gouvernement. Demain, Edouard Philippe devrait annoncer également d'autres mesures des sécurités routières. Notamment contre l'utilisation du téléphone portable ou encore contre l'alcool au volant. Et pourquoi limiter la vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires ? La mesure du gouvernement sera-t-elle efficace ? Et le gouvernement a-t-il employé la bonne méthode pour imposer sa proposition ? Ce sera le thème de notre débat dans un instant. Je vous le disais en titre, le gouvernement annoncera sa décision avant la fin du mois concernant l'avenir de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Après la remise en décembre d'un ultime rapport, Edouard Philippe veut déminer le dossier auprès des élus locaux. Ils sont d'ailleurs reçus aujourd'hui à Matignon. Samia Deschires. Les élus défilent cette semaine à Matignon. Jusque vendredi, c'est l'ultime concertation sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes avant que le gouvernement tranche. La décision sera prise entre le 15 et le 30 janvier. L'exécutif décidera alors soit de la construction de l'aéroport, soit de l'abandon du projet au profit d'un réaménagement de l'aéroport existant de Nantes-Atlantique. Edouard Philippe l'a annoncé mi-décembre après la remise du rapport des médiateurs qui n'ont pas tranché, estimant qu'aucune solution n'est parfaite. J'attire l'attention sur le fait que cette décision sera claire, qu'elle sera assumée par le gouvernement et qu'elle doit nous permettre d'une part de répondre aux besoins identifiés du développement du transport aérien dans le Grand Ouest et d'autre part de garantir un retour à la normale, notamment s'agissant des questions relatives à l'ordre public. Ce retour à l'ordre public devrait passer par une évacuation de la ZAD, la zone à défendre, occupée par plus de 200 opposants à l'aéroport. Edouard Philippe s'y est engagé, y compris si le projet est abandonné. 3000 militaires pourraient être mobilisés. Mais les ZADistes, eux, n'ont pas l'intention de partir, quelle que soit la décision du gouvernement. Ils entendent continuer à vivre sur ces 1000 hectares de bocage et se disent prêts à se défendre. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rogecque depuis la salle des conférences du Sénat. Joël Labbé fait partie des parlementaires reçus cet après-midi à Matignon. Et c'est votre invitée, Saveria. Bonjour, Joël Labbé. Merci de répondre à nos questions. L'épineux dossier, bien sûr, de Notre-Dame-des-Landes. Vous allez être reçu tout à l'heure par le Premier ministre Edouard Philippe à Matignon. Quel message allez-vous lui délivrer ? Eh bien, tout d'abord, le remercier de nous entendre. Et ensuite, dire que j'ai étudié avec grand intérêt le rapport de la commission de médiation. Et là, il y a énormément d'arguments qui vont dans le sens de l'aménagement de Nantes-Atlantique, ce qui n'avait pas été travaillé jusque-là. Est-ce que vous avez le sentiment que votre voix est encore écoutée, que la décision n'est pas déjà prise au sein de l'exécutif ? J'ose espérer que non. Que si on veut nous entendre, c'est pour entendre la voix parlementaire qui sommes représentants de la population et des territoires. Donc, je vais mettre en avant les arguments que j'ai. Et en particulier, les arguments d'urgence planétaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, le président de la République a tiré la sonnette d'alarme il y a moins d'un mois en disant qu'on était en train de perdre la bataille du climat. Le projet de Notre-Dame-des-Landes est un projet emblématique en ce qui concerne le climat. Et ce serait incohérent par rapport à ce qu'il a dit que de persister dans cette voie. Donc, je suis convaincu qu'avec les éléments concrets qui ont été donnés par l'étude des médiateurs, nous avons des arguments pour dire qu'il y a inutilité d'aller faire Notre-Dame-des-Landes et qu'il y a une véritable solution alternative qui a été travaillée, qui est chiffrée. Alors, justement, dans une tribune publiée aujourd'hui, José Bové dit qu'une sortie par le haut est possible. C'est ce que vous allez proposer également, un projet autour de l'agriculture durable et de la biodiversité ? Oui, j'ai regardé avec intérêt l'analyse de José Bové qui se base également sur l'ARZAC. Et justement, dans la mesure où Notre-Dame-des-Landes, le projet est abandonné, il y a ces terrains et là, il y a quelque chose d'exemplaire qui peut être mis en place et dans le cadre d'une véritable concertation et que soit rétabli l'état de droit sur cette zone. Est-ce qu'on peut annuler un projet qui a été voté par référendum ? Jean-Marc Ayrault estime que passer outre ce référendum serait un déni de démocratie. Alors, à l'époque, je faisais partie de ceux qui avaient contesté le périmètre de ce référendum. Il aurait dû prendre tous les territoires impactés, dont la Bretagne, d'une part. Mais d'autre part, à cette époque, on n'avait pas cette étude qui vient de nous arriver avec des éléments concrets de la faisabilité de l'aménagement de Nantes-Atlantique. Et ce rapport enlève la légitimité à la consultation, à mon sens. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Joël Labbé d'avoir répondu à nos questions. Merci également. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. Les Assises nationales de lutte contre les violences sexuelles ont lieu aujourd'hui et demain au Sénat. Alors qu'un projet de loi est en cours de préparation, quelles sont les attentes des associations ? Éléments de réponse avec Sandra Serquera. 30 ans au lieu de 20, l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs est l'une des mesures phares du projet de loi sur les violences sexuelles. Mais pour bon nombre d'associations et d'élus, cet allongement est insuffisant. Si on ne doit pas y avoir de limite à la prescription, parce que les prédateurs sont dans la nature et ils peuvent être prédateurs très vieux. Donc il faut absolument que quand quelqu'un a été victime mineure et que la mémoire lui revient ou qu'il l'ose ou qu'elle, ça peut être un homme ou une femme, ose parler, même si c'est tard, il faut qu'il puisse le faire et qu'il puisse être entendu par la justice. Autre mesure qui fait débat, la présomption de non-consentement. Entre 13 et 15 ans, le gouvernement n'a pas encore tranché. La fourchette d'âge est impossible. Déjà 15 ans, on est en dessous de la moyenne européenne et mondiale sur l'âge du consentement. 15 ans a été proposé parce qu'on a déjà implicitement quelque chose qui parle de 15 ans dans notre code pénal, même si ce n'est pas vraiment écrit de façon très structurée. Mais il est impensable de penser qu'une personne, un enfant en deçà de 15 ans puisse pouvoir donner un consentement éclairé. Sur le plan judiciaire encore, le gouvernement envisage de mettre en place une infraction de harcèlement de rue qui prendrait le nom d'outrage sexiste. Autre piste, faciliter le dépôt de plaintes. Il est question notamment de permettre un recueil de preuves directement à l'hôpital, rédigé par les médecins, sans dépôt de plaintes au commissariat. Ce projet de loi sur les violences sexuelles très attendu devrait être discuté au printemps. Et on retrouve à nouveau Saveria Rogec, toujours depuis la salle de conférence du Sénat, avec votre invité Alain Haupert, sénateur Les Républicains de la Côte d'Or. Bonjour Alain Haupert. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous participez donc à ce colloque, ces cinquièmes assises des violences sexuelles. Si vous deviez dresser un état des lieux de la situation aujourd'hui en France, quelle serait-il ? La situation en France, comme dans le monde entier, elle est dramatique, puisque une femme sur quatre a ou aura été victime dans sa vie et un homme sur six. Donc c'est impressionnant. Ça veut dire que, quand on regarde les statistiques avérées, les plaintes, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses cachées. Des fantômes dans les placards, dans l'intimité des familles, dans les écoles, au travail, un peu partout. Donc c'est assez émouvant. Il n'y a pas eu de témoignage, mais un bilan, un état des lieux de ce qui se passe. Impressionnant. En novembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé un grand plan contre les violences faites aux femmes. Est-ce que, selon vous, ce plan est suffisamment ambitieux ? Les mesures prévues sont suffisamment ambitieuses ? Je parlerai en tant que sénateur, et en tant que médecin, en tant que sénateur. J'ai fait une proposition de loi pour l'imprescribilité. Et le président Macron propose d'allonger de 10 ans la prescribilité des crimes. Donc de passer de 20 à 30 après la majorité pour les crimes, les viols, et d'allonger de 10 ans, donc de 10 à 20 pour les délits, attouchements. Je pense que c'est insuffisant, et on le voit actuellement, on l'a vu avec les affaires qui ont défaillé la chronique, où il y a, après ce genre de traumatisme, une amnésie. C'est-à-dire que le cerveau chinte pour ne pas souffrir. Et en tant que médecin radiologue, je vois dans mes patients que mon métier, c'est de dépister des cancers du sein. Et je vois beaucoup que le sein est l'organe du deuil, par exemple. Et quand une femme a un gros problème, on l'a vu avec France Gall, qui n'avait rien à voir avec la question du jour. Mais France Gall a développé son cancer du sein en 1996, un an après le décès de son cher mari. Et la violence sexuelle est un drame, et qui débloque beaucoup, beaucoup de choses, qui somatisent. On a parlé beaucoup de somatisation, et il y avait des intervenants québécois qui ont fait un état des lieux où ce pays est beaucoup plus en avance que nous. Les associations en France dénoncent un manque de moyens. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait annoncé en novembre dernier 420 millions d'euros pour mettre en œuvre ce plan. Où en est-on ? Au niveau des moyens ? Il y a eu le professeur Bichaud qui nous a fait un descriptif de ce que coûtent les violences sexuelles. C'est énorme, c'est des milliards. C'est des milliards dépensés dans la maladie, dans les arrêts de travail, dans les suicides. Donc des milliards qui auraient pu être économisés si on avait une prévention, si on refaisait une éducation, apprendre à être un père, apprendre à être une mère, comment protéger son enfant du harcèlement, qui est un gros problème dans les lycées, dans les collèges, et au travail. Est-ce qu'il faut également, selon vous, renforcer l'arsenal judiciaire ? Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai proposé cette loi sur l'imprescribilité. Ce que propose le président Macron, c'est ce qu'avait proposé Muguet-Digny, la loi qui avait été votée ici en 2011 au Sénat et qui avait été rejetée par l'Assemblée nationale. Donc ce qui était faux en 2011 devient vrai en 2018. Donc c'est un peu grave. Et puis, en tant que médecin, on s'aperçoit qu'on connaît mieux le fonctionnement du cerveau, les sciences cognitives et le secteur limbique du cerveau, le secteur central du cerveau, où il y a la mémoire. On s'aperçoit qu'il y a une amnésie, une amnésie souvent post-traumatique. Et on le voit aussi dans d'autres traumatismes qui sont les traumatismes des guerres où les gens, pour se préserver, oublient. Donc repousser de 10 ans la prescribilité, ce n'est pas suffisant. On l'a vu avec une grande animatrice qui n'a pas pu porter plainte contre quelqu'un parce que ça venait d'être prescrit. Mais si l'amnésie dure 30 ans, ce n'est pas suffisant. Très bien. Merci. Merci Alain Oupère d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction. C'est une rentrée 2018 au pas de charge pour l'exécutif. Pas moins de 10 projets de loi sont prévus au premier semestre. Il faut dire que le contexte et le calendrier sont plutôt favorables pour le gouvernement. Mais attention aux dossiers chauds comme la réforme constitutionnelle qui pourrait d'ailleurs se heurter au Sénat. Marie Brémeau. Un des gros chantiers pour la Haute Assemblée concerne la révision constitutionnelle voulue par le président de la République. Il souhaite réformer les institutions et moderniser le Parlement. Un groupe de travail transpartisan constitué de sénateurs doit d'ailleurs formuler ses propositions le 24 janvier prochain. Si certains points semblent faire consensus, comme la suppression de la Cour de justice sous la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, d'autres mesures risquent de soulever plus de résistance parmi les sénateurs. En ce qui concerne notamment la limitation du cumul des mandats dans le temps, la réduction du nombre de parlementaires ou l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives. Autre texte qui sera examiné par le Parlement et qui suscite déjà des polémiques, le projet de loi Asile et Immigration. Il sera présenté en Conseil des ministres en février, mais l'objectif est clair, il s'agit d'expulser davantage et mieux. Une ligne de fermeté que la majorité sénatoriale à droite pourrait suivre. Le volet social ne sera pas en reste puisqu'en avril, les parlementaires examineront la réforme de l'assurance chômage, de l'apprentissage et de la formation professionnelle. L'exécutif souhaite entre autres ouvrir l'indemnisation aux indépendants en cas de cessation d'activité et renforcer le contrôle des chômeurs pour les inciter à rechercher plus activement un emploi. Les négociations avec les partenaires sociaux commencent à la mi-janvier. Mais la frénésie de réformes ne s'arrête pas là puisque d'autres textes importants seront examinés d'ici cet été par le Parlement comme la loi sur le logement ou celle sur l'orientation des étudiants. Et pour analyser les enjeux de cette rentrée parlementaire, quatre invités sur ce plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Roucan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, chercheur associé au CERSA. C'est le centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Également avec nous, Emmanuel Rivière. Bonjour. Directeur général de l'Institut de sondage Cantart Public France. Nicolas Prissette est également avec nous sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de Emmanuel Macron, le président inattendu aux éditions First. Et j'accueille enfin Nicolas Tenzer. Bonjour. Vous êtes le président du centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Vous êtes également chargé d'enseignement à Sciences Po Paris. Par ailleurs, directeur de la revue Le Banquier. On va bien sûr parler de cet agenda chargé. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le Premier ministre Edouard Philippe puisque pour lui, il faut maintenir le cap des réformes. C'est ce que lui a dit Emmanuel Macron. Le président de la République nous a demandé non seulement de garder le même niveau d'ambition, de mobilisation et d'innovation, mais aussi de garder le rythme des réformes au cours du semestre à venir. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Nous avons encore beaucoup de réformes et de transformations à concevoir, à mettre en œuvre, à expliquer. Et nous devons, en toute chose, atteindre l'objectif qui a été fixé par le président de la République, c'est-à-dire le respect des engagements pris par lui au moment de la campagne et portés par le gouvernement et par la majorité parlementaire auprès des Français. Olivier Roquand, est-ce que le gouvernement peut maintenir ce rythme effréné, cette frénésie de réformes ? Il en a la possibilité parlementaire, semble-t-il, dans tous les cas à l'Assemblée nationale, du fait de l'ampleur de sa majorité. Et pour l'instant, la République en marche apparaît suffisamment homogène pour ne pas connaître les troubles qu'on a pu voir émerger lors du quinquennat précédent et même déjà auparavant. Donc ça, c'est un atout. Tout manifestement, la gouvernance de l'exécutif est très centralisée à l'Elysée. Ça se passe plutôt bien entre l'Elysée et Matignon. Donc là aussi, sur le plan de la préparation des textes et du calendrier, les conditions semblent réunies. Alors ensuite, il y a les partenaires sociaux, les collectivités territoriales et l'opinion publique et c'est à ces niveaux qu'il pourrait y avoir des difficultés. Les collectivités territoriales, certaines indiquent bien qu'elles sont, par exemple sur la réforme de la formation ou de l'apprentissage, inquiète, je pense, là, aux régions. Sur la cohésion nationale, Emmanuel Macron a évoqué l'enjeu pour lui très fort en 2018 du social et de la cohésion nationale. Là, les départements pourraient se faire entendre. Et puis l'opinion publique, Emmanuel Rivière nous en dira sans doute plus, mais il y a quand même, dans l'apparente remontée de la popularité d'Emmanuel Macron, des signes que, sur le fond, la pédagogie des projets et le sens de ce que veut faire cette équipe n'est pas forcément perçu. Ce qui veut dire que ce socle de remontée popularité est peut-être plus fragile qu'on ne le dit. On va y venir. Il faudra effectivement convaincre les parlementaires, mais aussi les Français. Nicolas Tenzers, vous vous diriez également que le contexte politique est favorable pour l'exécutif pour mener ces réformes ? Je pense que le contexte est de manière extrêmement favorable. Aujourd'hui, il ne peut pas l'être plus, je pense. En plus, il y a une obligation pour le président de la République d'aller vite, tout simplement, parce que, encore une fois, les réformes peuvent bien se faire uniquement dans le début d'un quinquennat. Donc là, en gros, ça fera un an et demi à la fin de l'année 2018. Je pense que c'est maintenant qu'il faut faire l'essentiel. Ensuite, on va entrer dans un jeu électoral avec les élections européennes, avec ensuite les élections municipales, et ça va être probablement beaucoup plus difficile. Maintenant, je ne partage pas nécessairement toutes les craintes exprimées. Je pense qu'effectivement, on a une fronte d'un certain nombre d'élus qui s'est déjà manifesté, mais je pense que dans l'opinion publique, ça ne compte pas énormément. Quant aux syndicats, on a vu lors des réformes comme très sensibles, notamment sur le droit du travail, qu'ils étaient quand même assez faiblement soutenus dans l'opinion. Il n'y a pas eu de grandes manifestations, pas eu de grandes protestations. Maintenant, ce qui est très important, c'est d'avoir aussi le sentiment ou de donner le sentiment que les réformes sont justes qu'elles amènent des résultats. Et il faudra bien, c'est probablement trop tôt, qu'en tout cas, à la fin de l'année 2018 et début 2019, il y ait des résultats très concrets sur le niveau de vie des Français, sur le chômage. La conjoncture internationale et européenne est plutôt favorable sur le plan économique. Et ça aussi, c'est un autre facteur. Nicolas Prissette, il n'y a pas d'opposition politique pour l'instant ? La voie est libre pour le gouvernement pour mener à bien ces réformes ? Il n'y a pas vraiment d'opposition politique qui soit capable d'empêcher Emmanuel Macron de mener à bien ces réformes. Alors, peut-être au Sénat où Gérard Laché a mis des lignes rouges à ne pas franchir dans la réforme constitutionnelle et on pense en particulier au non-cumul des mandats dans le temps qui est un sujet précis. Mais pour le reste, ce qu'a dit Édouard Philippe, il a parlé dans l'extrait qu'on vient d'entendre des réformes qui sont inscrites dans le programme d'Emmanuel Macron. Et à ce stade, le gouvernement a mis en œuvre une partie de ces réformes l'année dernière et qui va continuer puisque dans son programme, dans son agenda, il y a notamment l'assurance chômage, la formation professionnelle, etc. qui a été annoncée par Emmanuel Macron. Mais il y a aussi d'autres réformes des éléments qui n'étaient pas annoncés, qui n'étaient pas prévus et qui, ceux-là, sont davantage susceptibles de se heurter à des oppositions tout simplement parce qu'on était jusqu'ici dans le moment post-électoral ou dans la foulée de l'élection, de la légitimité de l'élection. C'était plutôt facile de faire passer des réformes. Et là, à partir du moment où vous ouvrez des chantiers comme par exemple, on pourrait en parler, celui de la vitesse sur la route à 80 km heure, où vous ouvrez des chantiers qui n'étaient pas attendus par l'opinion, qui n'étaient pas pré-annoncés pendant la campagne électorale, eh bien, forcément, vous ouvrez la voie à des divisions potentielles entre ceux qui vont soutenir le gouvernement spontanément et puis les autres qui vont dire qu'on n'avait jamais parlé de ces réformes-là auparavant et avec un débat et des débats avec des déçus et des vainqueurs. Donc, c'est un moment politique différent qui s'ouvre maintenant en ce début d'année. Il y a eu les réformes promises qui sont en voie d'accomplissement et puis il y a les réformes nouvelles, la gestion politique quotidienne qui est le cœur de l'action politique d'un quinquennat et qui va être forcément plus compliquée, plus difficile. Il va falloir négocier et le gouvernement devra trancher et faire des déçus. Comment ces réformes, ce rythme que l'exécutif veut imposer à la fois aux parlementaires mais aussi aux Français, comment c'est perçu ça, Emmanuel Rivière par les Français ? Pour comprendre comment c'est perçu, il faut se rappeler qu'on sort d'un moment électoral où la totalité des candidats sans exception expliquait qu'il ne s'était rien passé d'intéressant en France et qu'on n'avait rien fait de courageux pendant des décennies. Les Français, ils ont pris au mot d'ailleurs, ils ont donné un grand coup de balai et ils ont choisi des candidats pour que ça change. Ils n'ont pas tous choisi Emmanuel Macron mais contrairement à ce qu'Emmanuel Macron lui-même a laissé entendre, les Français ne sont pas allergiques aux réformes. S'ils ont changé à ce point leur cadre politique, c'est parce qu'ils voulaient que des choses changent. et certes, ils ne sont pas en phase majoritairement avec tout ce que propose Emmanuel Macron mais le fait déjà de vouloir changer les choses et de le faire conformément à ce qui a été annoncé dans un programme, c'est pour ça ce que disait Nicolas est intéressant, déjà l'exécutif coche deux cases dont en revisitant le passé, les Français pensent qu'elles n'étaient pas cochées auparavant. Et pour cela, je pense qu'il y a effectivement un sentiment favorable qui explique la remontée en popularité. Reste à savoir comment les Français réagiront quand on rentrera dans le dur des réformes. Mais globalement, l'inertie serait bien plus dangereuse pour Emmanuel Macron que l'accélération. Oui, je pense que le problème qu'Emmanuel Macron pourra rencontrer, ce sera moins sur les grandes réformes sociales, sur l'assurance chômage, l'apprentissage, la formation professionnelle que sur des réformes qui touchent au principe même de la République, je pense en particulier et tout ce qui concerne les migrations, les réfugiés, où là, effectivement, il y a un clivage qui est quand même un clivage dur et on le voit, on l'a quand même un peu vu, au sein même de la majorité de LREM, il y a des gens qui sont plutôt de sensibilité, plutôt centre-gauche, d'autres plutôt centre-droite et on a vu des gens plutôt centre-gauche qui ont commencé un peu à réagir. Et je pense que sur ce sujet-là, beaucoup plus que aussi sur la réforme constitutionnelle où quand même il y avait un engagement fort et je pense que, certes, il va y avoir probablement les oppositions du Sénat, mais sur la réduction du nombre de parlementaires, sur la limitation dans le temps des mandats, je pense que l'opinion attend cela précisément. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'elle a donné un grand coup de balai. Donc, ça, je crois que c'est beaucoup plus délicat. Enfin, il y a peut-être un autre aspect qui est quand même le contexte international. Emmanuel Macron s'est également fortement engagé sur la scène internationale, il est en Chine aujourd'hui, mais aussi, est-ce qu'il va pouvoir aussi sur un certain nombre de choses, par exemple, la réforme des institutions européennes, sur également tout ce qu'il a promis de dire, de faire aussi au Moyen-Orient, sur la question du conflit Russie-Ukraine, est-ce qu'il va pouvoir là aussi avancer ? Et je pense que ça participe aussi de cette image globale. Olivier Roucan, est-ce qu'il sous-estime le rôle de l'opposition Emmanuel Macron ? Il faut se méfier de Laurent Wauquiez, ce que dit son entourage, malgré tout ? Non, je ne pense pas qu'il sous-estime. D'ailleurs, il a lui-même expliqué sa volonté d'entendre ou d'écouter les oppositions, même s'il affirme sa volonté de décider, mais je ne pense pas qu'il sous-estime, mais il est vrai qu'institutionnellement, il a une marge de manœuvre inédite et il compte bien l'utiliser et ça correspond à sa conception du pouvoir et c'est en effet perçu par l'opinion puisqu'elle le crédite de dynamisme, elle le crédite aussi de faire ce qu'il avait annoncé, ce qui est assez rare depuis longtemps. Donc de ce point de vue, il y a des atouts qui sont là. Alors il y a quand même un point qui importe, c'est Notre-Dame-des-Landes parce que son image qui est pour l'instant relativement bonne pourrait s'abîmer si l'autorité devenait autoritarisme et qu'il y avait là un clivage générationnel qui pourrait s'installer. Je veux dire, pas générationnel au sens où le président est jeune, mais avec un certain nombre de jeunes. Et puis le deuxième point qui me semble intéressant, c'est ce que vous avez dit sur le droit d'asile et le texte qui va être examiné parce qu'en effet, il y a un risque identifié là aussi de fragmentation de la République en marche sur cette question. plus globalement, la question de la cohésion nationale, c'est d'abord cet enjeu fort aujourd'hui des politiques d'expulsion ou des politiques d'intégration. Donc reposer et redéfinir cette affaire. Alors justement, puisqu'on va y venir, ça fait partie des dossiers chauds qui attendent le chef de l'État à la fois le projet de loi Asile-Immigration mais aussi la réforme constitutionnelle. Nicolas Tenzer, quelle heure il faudra malgré tout compter avec le Sénat ? Je vous propose d'écouter Gérard Larcher. Il était l'invité de nos confrères de RTL. J'ai plusieurs lignes rouges ou très fortement clignotantes. Tout d'abord, sur quel territoire est élu un député ou un sénateur ? Et vous voyez bien ma méfiance vis-à-vis de la proportionnelle voire d'une proportionnelle intégrale. Ma première ligne rouge, c'est que le département ou la collectivité unique est le lieu de référence de l'élection. Le second des sujets, c'est que je suis très attentif parce que je n'oublie pas le premier tour de l'élection présidentielle à une France fracturée en quatre. Ça, c'est la question du redécoupage lié à la diminution du nombre de sénateurs. du redécoupage, de l'ajustement du nombre et de la territorialisation des députés et des sénateurs. Et puis, sur le cumul dans le temps. Oui, ça c'est... On parle... C'est un immense sujet. Immense ! Vous savez que les Français... Vous savez que ça concerne 12 sénateurs sur 348 aujourd'hui. Ça ne vous concerne pas d'ailleurs, même si vous êtes sénateur pendant 27 ans. Non, ça ne me concerne pas parce que j'ai été ministre entre temps. Exactement, entre temps. Vous voyez que si on veut faire gadget, on se précipite là-dessus. Et si on pense que c'est pour nourrir les populistes, alors ça ne suffira jamais. Nicolas Prisset, la révision constitutionnelle, on vient d'entendre Gérard Larcher, ça pourrait être le premier caillou dans la chaussure du gouvernement ? Alors, on voit bien qu'il y a une négociation qui a lieu entre le président de la République et le président du Sénat. Et on peut imaginer que cette négociation va déboucher sur quelque chose. Il y aura un point d'aboutissement. Ils ne vont pas en rester là à se regarder en chien de faïence. Et puis Emmanuel Macron en disant, tant pis, Gérard Larcher n'est pas d'accord avec moi, je renonce. Ce n'est pas ça qui va se passer. Il y aura un point d'aboutissement sur le nombre de sénateurs nécessairement. Et puis sur le non-cumul des mandats, on ne voit pas encore le point d'atterrissage, mais il y en aura un aussi. Donc cette réforme constitutionnelle, les deux sont forcément dans leur posture de négociateur. Elle va aboutir peut-être ce mois-ci même puisque Gérard Larcher va rendre ses conclusions. Et puis après, il y a le processus d'adoption qui sera enclenché par le président de la République. Donc on peut imaginer qu'il y aura un moment d'apaisement une fois passé ses chicaillats sur le cumul des mandats ou le nombre de sénateurs. Emmanuel Rivière, là aussi, elle est demandée par les Français cette révision constitutionnelle, cette réforme des institutions ? Je ne dirais pas qu'elle est demandée par les Français qui ont d'autres priorités et qui concernent plus les autres chantiers qu'on a évoqués. Mais effectivement, quand on dit aux Français qu'on propose de réduire la durée des mandats et de limiter le nombre d'élus, ils reçoivent ça, effectivement, et le boivent comme du petit lait. et les argumentations que Gérard Larcher a développées dans votre sujet sont évidemment recevables à tout un tas d'égards. Je crois qu'elles sont totalement inaudibles par l'opinion publique. D'ailleurs, je recommande de ne plus utiliser la phrase « je ne suis pas concerné parce qu'entre-temps, j'ai été ministre ». Parce que ça correspond à la caricature de ce que les Français considèrent comme étant les carrières politiques qui n'en finissent pas ou en fait, les postes se succèdent les uns aux autres avec un sentiment d'accaparement. Donc ce sera compliqué d'échapper à une espèce d'instrumentalisation d'une opinion publique qui sera très favorable par rapport à ça pour ceux qui veulent s'opposer à cette réforme. Je crois qu'il y a vraiment cette demande d'une République rénovée, allégée, plus efficace et que ça doit passer par un sacrifice de la part des chambres parlementaires. Olivier Roucan, vous partagez l'optimisme de Nicolas Prisset. Il y aura un arrangement, un terrain d'entente avec le Sénat sur cette révision constitutionnelle ? Oui, notamment parce que toute voie divergente sur la conception de la réforme est relativement inaudible. Et c'est un peu la même chose sur les politiques migratoires ou le droit d'asile dont nous parlions, c'est-à-dire que la simplification du message et le contexte, c'est-à-dire l'opinion telle qu'elle est configurée depuis assez longtemps sur ces questions ne permet pas trop de marge de manœuvre. Lorsque vous dites diminuer le nombre d'élus, tout de suite, c'est interprété sur le mode « Ah, on va avoir une République plus transparente, moins coûteuse aussi. » Mais là aussi, on a entendu quand même Gérard Larcher très ferme. Il faudra 240 sénateurs avec comme circonscription le département. Il y a quand même des revendications de la part de la Chambre haute. Oui, il y a des revendications. Alors, il y a des marges de négociation. Mais si vous voulez, Gérard Larcher n'imagine même pas de dire « Non, il faut qu'on reste au nombre de sénateurs actuels. » Donc là, il a abandonné. Donc ça montre bien que la défense d'une autre conception de la réforme, pas de la stabilité ou de l'immobilisme, mais d'une autre conception de la réforme est impossible à transmettre, ce qui fait réfléchir à l'état du débat public. Disons qu'il y a deux types de réformes. Il y a des réformes qui sont susceptibles de cliver l'opinion publique, c'est-à-dire l'ensemble des Français. Et puis, il y a des réformes qui sont susceptibles de cliver, je dirais, les gens qui sont en place au sein de l'Assemblée, du Sénat et d'un petit nombre de personnes, quelques élus qui sont concernés. Ce n'est pas du tout le même type de clivage. Maintenant, le vrai danger pour Emmanuel Macron, sur le deuxième, sur le premier, je pense que c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sensible. Il y a des choses très profondes derrière. Mais sur le deuxième, en même temps, il ne peut pas trop reculer. Il ne peut pas trop reculer parce que s'il donne l'impression de céder, je dirais, sur un certain nombre de compromis, et je suis aussi certain qu'il y en aura, c'est quand même tout son message de transparence, de rénovation de la démocratie qui risque d'en prendre un coup, même s'il n'en sera pas finalement responsable. Il ne peut pas trop lui traîner non plus, pardon. On se rappelle le grand soutien de l'opinion publique italienne un Théo Renzi dans un projet de réforme du Sénat qui semblait devoir passer comme une lettre à la poste et qui lui avait valu de quitter la direction du gouvernement sur un référendum perdu. Nicolas Prissette ? Ça fait aussi partie des dangers qui peuvent guetter Emmanuel Macron et Edouard Philippe cette année, ce serait de renoncer ou de reculer sur des réformes qui ont été annoncées. Alors typiquement, on vient de parler de la réforme constitutionnelle, mais il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux et pour lesquels on n'a pas encore le point d'aboutissement et les indications qu'on a donnent le sentiment qu'il pourrait y avoir des reculs. Je pense par exemple au remboursement à 100% des prothèses auditives et des lunettes ou bien au service militaire d'un mois qui avait été annoncé pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Mais là-dessus, on a des indications qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'on a entendu pendant la campagne électorale. Donc ça, tant que l'opinion crédite Emmanuel Macron de mettre en oeuvre son programme, de faire ce qu'il a dit, ça lui rapporte des points dans l'opinion. Mais s'il venait à reculer sur certains éléments programmatiques, c'est des promesses qui avaient été faites, à ce moment-là, il se mettrait davantage en danger. Sur la réforme constitutionnelle, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit extrêmement pénalisant, mais sur d'autres sujets qui concernent beaucoup plus les Français comme la santé, le remboursement des frais de santé, à ce moment-là, ça serait évidemment très mal interprété de voir qu'il ne serait pas conforme à ses promesses. Je pense qu'il y a une autre réforme qui est pour l'instant un tout petit peu différée et qui est très sensible, c'est la réforme des retraites. Là, elle devrait plutôt arriver fin 2018 voire 2019. Elle a été effectivement repoussée, elle ne sera pas soumise. Elle a été effectivement repoussée, on n'aura pas pour l'instant Mais ça, c'est aussi une réforme qui sera aussi très sensible et les Français. Et la deuxième grande réforme, c'est une réforme qui est quand même très importante, qui a été déjà quand même un peu annoncée, esquissée par le gouvernement, ça va être la suppression totale de la taxe d'habitation. Il y avait eu quand même une sorte de, disons, de jurisprudence qui a été évoquée, en tout cas de mise en garde du Conseil constitutionnel. Il faudra à un certain moment aller jusqu'au bout. Et ça, je crois que c'est quand même très très important dans l'agenda du Président, notamment en termes de messages à une certaine catégorie de Français, les 20% qui continuent à payer la TH. Olivier Roux, quand vous l'évoquiez, il y a aussi ce texte asile et immigration, un réel risque de fracture de la majorité présidentielle à l'Assemblée ? Oui, alors c'est un sujet a priori autour duquel l'opinion publique ou la majorité de l'opinion est plutôt en faveur d'une politique plus restrictive qui se dessine et qui a été dessinée d'ailleurs dès juillet 2017 par le ministère de l'Intérieur. Mais c'est aussi un sujet sur lequel les associations se mobilisent et obtiennent un écho auprès d'un certain nombre d'intellectuels. et donc cela concerne aussi en effet la cohésion de la République en marche et de députés notamment qui ont pu sur ce sujet prendre des positions par le passé beaucoup plus libérales au sens politique pas économique que le texte qui sera présenté. Donc ça pourrait être un sujet sensible et qui diffuse un peu l'idée et qui permette de diffuser l'idée que cette majorité est très à droite et ne tient pas son pari dû et à gauche et à droite. Et après le budget qui vient d'être adopté si sur un texte comme ceci ce bruit augmente et bien ça mettra quand même sur le plan de l'identité politique ça posera problème au président de la République. Alors justement Olivier Roux quand vous me faites ma transition puisque l'objectif pour le gouvernement ce sera de mettre un coup de barre à gauche Emmanuel Macron l'a rappelé lors de ses voeux on l'écoute. Je continuerai à faire ce pour quoi vous m'avez élu rendre la France plus forte et plus juste permettre non pas d'adapter notre pays au changement du monde mais lui permettre d'être ce qu'il est un pays fort avec une exigence universelle qui parce qu'il est plus fort produit davantage peut justement assurer la solidarité sur le sol national. Emmanuel Rivière on entend Emmanuel Macron ils veulent remettre l'humain, le social au coeur de sa politique comment il peut faire lui qui a été étiqueté président des riches ? C'est intéressant cette inflexion de ses voeux lorsqu'il est interviewé sur TF1 au mois d'octobre parce que ma mémoire est bonne il explique je ne suis pas là pour vous protéger du monde tel qu'il est mais pour vous donner les armes pour vous y adapter et là il dit je suis là pour faire en sorte que la France continue à être ce qu'elle est sous-entendu plus protectrice plus généreuse et plus voilà plus incline à protéger les plus démunis ce qui est effectivement un des enjeux pas le seul enjeu pardon de revenir sur ce que disait Olivier mais il y avait sur la lecture économique et notamment l'orientation libérale une ligne de fracture au sein du parti socialiste la création d'En Marche l'élection d'Emmanuel Macron a qualifié cette ligne a clarifié cette ligne de fracture là en revanche il y avait aussi une ligne de fracture sur la question migratoire elle ne passait pas au même endroit donc il peut y avoir des fragilités de ce côté là d'où l'importance effectivement de rassurer sur cette dimension protectrice il y a une troisième dimension je pense qui est un enjeu par rapport à cet équilibrage de la majorité gouvernementale qui est l'environnement Nicolas Prissette est-ce qu'il y a un virage social dans cette rentrée parlementaire ? En tout cas il y a des mots qui ne sont plus les mêmes on ne parle plus de premier cordé même si Emmanuel Macron à chaque fois qu'il est réinterrogé là-dessus on re-justifie ses propos et son image mais c'est vrai que dans ses voeux on a eu davantage d'équilibre une recherche d'équilibre entre des tonalités plus libérales et puis d'autres plus sociales ou plus humanistes et on était davantage dans l'esprit et les idées de la campagne que dans ce qu'on a pu entendre de sa part pendant les premiers mois d'exercice du pouvoir où on a eu un Emmanuel Macron très régalien un peu autoritaire qui a imprimé sa marque présidentielle de façon jugée parfois un peu distante par les français là on était plus enfin peut-être que ça va se vérifier ces prochaines semaines et notamment sur le chantier de l'immigration on est un peu plus dans la recherche d'équilibre sachant que sur ce dossier typiquement de l'asile aucun gouvernement sur les 20 dernières années n'est parvenu réellement à trouver un point de consensus puisqu'à chaque fois on a été jugé soit trop à droite soit trop à gauche là le pari que fait Emmanuel Macron c'est d'arriver à avoir un texte qui soit à la fois ferme sur le plan sécuritaire sur les objectifs de reconduite à la frontière et puis de l'autre côté sur l'accueil alors là on attend davantage d'informations parce que pour l'instant les associations diraient que le compte n'y est pas mais c'est tout son enjeu c'est d'arriver à trouver cet équilibre dans ce texte là notamment je pense qu'en fait ça fait aussi écho ces deux thèmes de la protection et puis de l'accueil à deux choses qu'Emmanuel Macron a dit très fortement sur le plan international d'abord sur l'Europe tout son discours sur l'Europe c'est l'Europe qui protège et ça il a déjà répété il a répété je ne sais combien de fois dans l'ensemble de ses discours sur les valeurs humanistes et aussi sur ce besoin effectivement qu'on avait d'accompagner les gens dans la transformation et de ne pas les laisser sur le bord du chemin la deuxième chose ce sont les droits de l'homme il faut se rappeler aussi que les deux grands discours qu'Emmanuel Macron a prononcés sur le plan international sur ce sujet c'est à dire le discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies et le discours à la Cour Européenne des Droits de l'Homme étaient centrés là dessus et défendre cette terre des droits de l'homme dire je suis là pour donner enfin la France est là pour donner une sorte de voix ou sans voix je reprends son expression nous sommes du côté a-t-il dit aussi des combattants de la liberté donc ceux qui peuvent être des réfugiés ça c'est quelque chose qu'il a beaucoup marqué je pense beaucoup marqué d'ailleurs les interlocuteurs sur le plan international et beaucoup de gens lui disent mais alors sur le plan international il dit ça il faut aussi évidemment que sur le plan interne il soit totalement exemplaire et ça il le sait très bien il faut des traductions aussi au niveau national Olivier Roucan oui c'est ça c'est à dire qu'on a un peu l'impression pour l'instant d'un double sinon discours dans tous les cas les actes pour l'instant de la politique du droit d'asile ne suivent pas trop les déclarations y compris d'ailleurs dans les voeux il y avait une sorte de là de décalage entre ce que dans tous les cas ce qui est constaté par les nombreuses associations et puis par la presse plus globalement notamment sur les conditions d'accueil sur la question des Dublinais avec les centres de rétention administrative tout ceci parfois à la limite du respect des droits de l'homme les plus fondamentaux donc il y a là des problèmes qui se posent et il est vrai que ce texte je ne sais pas s'il arrivera à aboutir à un fort compromis mais dans tous les cas risque de poser des débats assez serrés et durs puis sur la question sociale là encore par rapport à ce qui a été dit lors des voeux et la réalité nous oublions pour l'instant de parler du texte sur la modification de l'assurance chômage et là il y a quand même un enjeu fort parce que même si on a tendance à parler de travail dans les discours et moins de chômage ce qui reste une préoccupation forte c'est ceci le chômage alors les indépendants la question notamment des indépendants comment sera-t-elle résolue ça c'est quand même un débat on voit que les syndicats qui sont toujours dans le débat quand même sur cette question qui sont consultés qui sont consultés mais qui expriment des avis assez différents donc je pense que ce ne sera pas évident d'aboutir sur cette question à un texte je ne dirais même pas consensuel mais de fort compromis Emmanuel Rivière quand on regarde ce que notamment nous montre le dernier eurobaromètre réalisé dans les 28 pays de l'Union Européenne sur ces enjeux l'immigration les enjeux sociaux clairement ils ne se posent pas au même plan c'est à dire que la priorité assignée par les Français à l'Europe au premier rang c'est la question de l'immigration au niveau de la France la priorité c'est le chômage et l'immigration bien plus loin derrière donc il y a un défi exactement ce que vous disiez pour Emmanuel Macron d'arriver à coordonner à montrer qu'il est au cœur de la coordination d'une prise en charge au niveau européen parce que je crois que beaucoup de Français ne croient plus guère que ce soit au niveau de l'hexagone qu'on puisse résoudre la question migratoire en revanche sur les enjeux sociaux c'est bien sa responsabilité au niveau du pays dont il est le président de faire évoluer les choses et notamment sur le chômage Nicolas Prissette ce sera le mot de la fin avec vous justement sur cet acte des réformes sociales sur la question de l'assurance chômage on parlait de la réforme constitutionnelle qui pourrait être le premier caillou là le gouvernement peut se heurter à l'hostilité notamment des partenaires sociaux alors ça sera difficile pour les partenaires sociaux et notamment pour les syndicats contestataires dont la CGT de mettre beaucoup de monde dans la rue et de s'opposer de faire échec à ces réformes là d'autant qu'elles ont été annoncées pendant la campagne donc on restera dans cette dynamique celle des ordonnances pour Emmanuel Macron ça ne sera je ne pense pas une difficulté de faire passer ces réformes la difficulté elle ne viendra pas des syndicats elle viendra surtout des moyens quels moyens consacrer à l'indemnisation des démissionnaires par exemple ça coûte une fortune est-ce qu'Emmanuel Macron peut tenir sa promesse aller jusqu'au bout de cette indemnisation là on sait que l'assurance chômage c'est un déficit de 4 milliards d'euros par an donc il n'y a pas les moyens clairement de mettre en oeuvre une telle promesse où va-t-il trouver l'argent ça c'est un défi qui est sans doute plus compliqué que de se heurter aux syndicats qui je pense n'ont pas les moyens de s'y opposer Merci à vous Nicolas Prissette merci Emmanuel Rivière merci Olivier Roucan merci Nicolas Tenzer on va continuer les réactions politiques justement à cette rentrée parlementaire avec vous Saveria Rojek vous allez interroger le sénateur socialiste de Paris Rémi Ferrault absolument bonjour Rémi Ferrault merci de répondre à nos questions on en parle cette rentrée au pas de charge pour l'exécutif quelles vont être selon vous les dossiers compliqués à gérer l'immigration le logement l'emploi et l'apprentissage oui il y a tous ces dossiers parce que l'exécutif le président de la République ont voulu une rentrée extrêmement chargée peut-être trop d'ailleurs nous le verrons mais on demande d'un rythme de travail aussi pour le Parlement comme pour le gouvernement extrêmement intense il y a des dossiers très importants et très problématiques sur les ordonnances au travail la réforme de l'apprentissage de chômage formation professionnelle il y a l'asile et l'immigration il y a le logement qui est un dossier sur lequel le gouvernement s'est vraiment pris les pieds dans le tapis cet automne il y a aussi des sujets qui sont importants comme ceux de la métropole du Grand Paris sur lequel le président de la République doit faire des annonces à la fin du mois de janvier donc voilà et il y en a encore beaucoup d'autres je pense à la loi olympique notamment qui est importante pour Paris et qui viendra au Sénat là dans quelques semaines alors bien sûr parmi les réformes compliquées on en a parlé la révision constitutionnelle quelle va être la position de votre groupe sur cette question ? Le groupe socialiste est ouvert sur cette révision constitutionnelle je pense notamment la suppression de la Cour de justice de la République l'indépendance du parquet et aussi la diminution du nombre de parlementaires et la limitation du cumul dans le temps mais il faut faire attention si cette réforme notamment sur son volet parlementaire a pour but de rendre la 5ème République encore plus présidentielle et de marginaliser le Parlement là nous ne serons pas d'accord et pour ma part je serai attentif à ça est-ce qu'il s'agit de revaloriser le rôle du Parlement d'améliorer son travail ou simplement de s'aider à la facilité populiste et je suis assez circonspect sur les intentions du président et du gouvernement sur ce point Hier Gérard Larcher a parlé de lignes rouges il a dénoncé notamment un gadget cette limitation des mandats dans le temps il a dit sa méfiance vis-à-vis de la proportionnelle est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux lignes rouges ? Sur une part de proportionnelle aux élections législatives je suis d'accord avec cette proposition parce que nous la portions nous-mêmes avec François Hollande en 2012 et nous ne l'avons pas mise en oeuvre la ligne rouge elle est pour la droite sénatoriale elle n'est pas pour les socialistes donc c'est eux qui mettent une ligne rouge ceci dit ils sont majoritaires au Sénat donc ça compte et puis il faut aussi quand même choisir son discours soit c'est une ligne rouge soit c'est un gadget je pense que la limitation du nombre de mandats parlementaires dans le temps ne vous relève pas d'une ligne rouge en revanche c'est un gadget et si c'est un gadget pour céder à une facilité anti-parlementaire alors je pense qu'il ne faut pas être d'accord de façon plus générale Rémi Ferro comment vous appréhendez le rôle du Sénat dans l'année qui s'ouvre Gérard Larcher parler d'opposition constructives ça va être le cas ça il y a une majorité au Sénat à laquelle je n'appartiens pas d'ailleurs nous nous sommes à la fois nous ne sommes pas dans la majorité sénatoriale et nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle ceci dit les sénateurs de gauche peuvent jouer un rôle apporter leur contribution et le Sénat dans son ensemble a montré je pense notamment sur le sujet du logement qu'il pouvait apporter beaucoup sur les collectivités locales aussi bien sûr donc charge au gouvernement de l'écouter ce que nous avons constaté cet automne c'est quand même un gouvernement qui considère à la fois l'Assemblée nationale beaucoup comme une chambre d'enregistrement et le Sénat comme une chambre qu'il faut absolument contourner donc je crois que le gouvernement sur beaucoup de sujets aurait intérêt à prendre en compte le travail des sénateurs très bien le message est passé merci beaucoup merci Rémi Ferro d'avoir répondu à la question merci merci à vous ça n'avait rien à l'heure de la grande explication pour la SNCF après les pannes et les bugs Guillaume Pépi son PDG était convoqué aujourd'hui par Elisabeth Borne la ministre des transports entend tirer le bilan de ces incidents elle attend d'ailleurs des actions engagées elle réclame dans un communiqué un audit technique aucune image n'a filtré de cette rencontre écoutez ce qu'en disait ce matin Hervé Morin sur le plateau de notre matinale Territoire d'Info un état qui depuis quelles que soient les majorités a totalement abandonné sa responsabilité sur le ferroviaire sous investissement massif et abandon de lignes entières c'est tous les trains intercités et donc la conséquence le deal que j'ai passé à l'époque avec Manuel Valls c'est dire la Normandie c'est un scandale nous c'est honteux honteux c'est le Moyen-Âge ce sont des trains qui tous les jours sont en retard ce sont des trains on nous dit il y a 10 voitures il n'y en a que 7 ce sont des trains dans lesquels il n'y a pas d'eau voilà ce que nous sert la SNCF tous les jours et pour comprendre les enjeux de cette rencontre notre invité Thierry Marti membre de l'UNSA ferroviaire et administrateur salarié à SNCF mobilité le face à face c'est tout de suite Thierry Marti bonjour cette rencontre entre la ministre des transports et Guillaume Pépi le PDG de la SNCF est-ce que cette convocation a été perçue comme un coup de semence ? je ne sais pas si elle a été perçue comme un coup de semence enfin Isabelle Borne et Guillaume Pépi se rencontrent certainement souvent mais il est clair que la ministre a voulu marquer le coup en lui envoyant un courrier en convoquant Guillaume Pépi et Patrick Jantet par courrier donc ce n'est pas une procédure habituelle donc c'est qu'elle voulait donner un retentissement un peu plus important à la rencontre d'aujourd'hui certainement aujourd'hui on voit qu'elle demande Elisabeth Borne un audit technique des grandes gares françaises après une série de pannes on en a parlé à Paris ces derniers mois est-ce que finalement cette audite va permettre de révéler un nouveau diagnostic ou est-ce qu'on connaît déjà le diagnostic ? on connaît déjà le diagnostic il y a eu des audits sur l'état du réseau notamment il y a eu deux audits en 2005 de mémoire et un autre en 2012 de l'école de l'école polytechnique fédérale de Lausanne donc on connaît l'état du réseau ceci dit l'essentiel des travaux de modernisation qui ont été lancés ces dernières années et Hervé Morin avait raison tout à l'heure quand il pointait le sous-investissement chronique et massif depuis plusieurs plusieurs dizaines d'années au moins au moins 25 ans donc les efforts ont porté sur la régénération des voies on a changé beaucoup de voies et on n'a pas encore énormément travaillé sur la partie alimentation électrique et sur la partie signalisation et c'est là que ça a coincé que ce soit à Montparnasse ou que ce soit à Saint-Lazare donc faire un nouvel audit je ne sais pas à ce stade si ce sera un audit fait par l'interne ou par l'externe mais faire un nouvel audit permettra au moins un diagnostic partagé de cette partie que l'on sait fragile donc de tout ce qui est alimentation électrique que ce soit alimentation de l'éclairage des gares ou alimentation des caténaires qui permettent aux trains de rouler ou de la partie signalisation la signalisation nous ayant posé des problèmes notamment à la gare Montparnasse avec des déficits d'informations auprès des usagers des voyageurs comment on regagne la confiance de tous les usagers au quotidien ? Alors j'espère qu'on n'a pas perdu complètement la confiance des usagers ou en tout cas des clients de la SNCF au quotidien et d'ailleurs la fréquentation que nous avons eue en fin d'année qui a posé quelques petits soucis notamment à la gare de Bercy montre que les français ont fait confiance au train pour organiser leur voyage de fin d'année mais effectivement il faut garder cette confiance et il faut rendre confiance et il faut améliorer aussi l'information des voyageurs alors c'est un sujet compliqué Il y a déjà une enveloppe 150 millions d'euros portée à 200 millions pour améliorer l'information aux voyageurs pourquoi la SNCF n'arrive pas à bien communiquer justement en amont quand il y a des problèmes de retard ? Ce qu'attend le voyageur je suis un voyageur quotidien sur la ligne D et donc je suis au contact des clients tous les jours ce qu'attendent les gens quand il y a un souci c'est combien de retard aura mon train quand est-ce qu'il repart et c'est une information compliquée à donner et souvent en début d'incident on ne peut que dire voilà on a tel type de souci un train en panne un problème d'alimentation électrique et on vous dira il va y avoir des trains retardés il va y avoir des trains supprimés on vous dira quand on saura mieux et parfois les gens prennent ces messages qui sont quelque part des messages d'attente en attendant déjà de localiser la panne et de savoir que le service s'organise prennent ces messages pour un peu du mépris en disant voilà il nous raconte toujours les mêmes les mêmes bêtises les mêmes soucis et donc c'est compliqué il y a eu des efforts de fait depuis une dizaine d'années et quelque part tous mes collègues cheminots vivent assez mal la situation et un petit peu ce qu'ils vivent comme du SNCF bashing ces dernières semaines parce qu'ils se mettent en quatre tous les jours pour faire en sorte que les voyageurs voyagent dans les meilleures conditions possibles et quand ça ne marche pas en plus en plus de se retrouver mis à l'index c'est vraiment compliqué mais il y a des progrès à faire je pense deux progrès majeurs le premier c'est d'unifier les canaux d'information aujourd'hui on a des informations qui viennent du transporteur et qui arrivent souvent dans le canal soit sur les réseaux sociaux mais également sur les annonces qui sont faites dans les gares et puis il y a des informations du gestionnaire d'infrastructure qui arrivent aux voyageurs par l'intermédiaire des conducteurs de train et parfois ces informations ne sont pas complètement coordonnées ce qui peut donner une impression de désordre et donc il faut unifier ces canaux d'information après il y a une préparation sur une application qui permettrait à la fois à la SNCF de rentrer un certain nombre d'informations et aux clients de réagir ou de préciser les informations par rapport au contexte local qu'ils vivent un peu comme Waze sur la route et on espère que ça permettra une information plus réactive et plus précise pour tout le monde aujourd'hui est-ce que Guillaume Pépi est encore l'homme de la situation est-ce que c'est un problème de gouvernance à la SNCF alors un problème de gouvernance quelque part oui parce que le fait de ne pas avoir investi pendant longtemps alors qu'on savait qu'en investissant pas le réseau allait se dégrader c'est un problème de gouvernance mais si problème de gouvernance il y a il vient du côté de l'actionnaire qui est l'état qui décide in fine de ce qu'on investit et ce qu'on n'investit pas avec parfois d'ailleurs des injonctions contradictoires en disant d'un côté il faut faire des économies mais de l'autre côté il faut faire énormément de travaux et donc six problèmes de gouvernance il y a c'est celui-là et moi je ne pense pas contrairement à ce qui a pu être dit à droite ou à gauche que Guillaume Pépi était en danger en termes de en termes de rester à la tête de la SNCF ou pas d'autant plus que l'essentiel des problèmes que nous avons rencontrés sont des problèmes liés à la vétusteté et aux travaux sur le réseau ferroviaire et que celui qui pilote et coordonne tout ça c'est Patrick Jantet et pas Guillaume Pépi donc pas de problème de gouvernance c'est ce que vous dites vous faites confiance à Guillaume Pépi pas de problème de président sur ce sujet-là enfin en tout cas ce sujet-là pour moi ne méritait pas que l'on remette en cause la place des présidents de SNCF Mobilité et de SNCF Réseau problème de gouvernance oui sur l'État qui veut parfois tout et son contraire c'est un exercice d'équilibre vous le disiez vous-même à la fois accélérer la lutte contre le vieillissement du réseau tout en évitant de désorganiser le transport au quotidien comment on résout l'équation ? avec des travaux très compliqués à organiser puisqu'il y a énormément de travaux qui sont à être faits on a annoncé plusieurs milliards presque 5 milliards de travaux entre les travaux de modernisation et les travaux de maintenance donc SNCF Réseau ne peut pas faire face tout seul donc ils lancent des appels d'offres à des entreprises de travaux publics ces entreprises en général il est rare qu'une entreprise réponde toute seule parce qu'il faut faire du génie civil il faut faire de la signalisation il faut faire de l'alimentation électrique donc ce sont des groupements d'entreprises qui répondent lorsque ces marchés sont attribués ces entreprises prennent des sous-traitants les sous-traitants prennent parfois eux-mêmes des sous-traitants et donc il faut à la fois coordonner la circulation des trains qui continuent de rouler plus les travaux qui sont faits par la SNCF en propre plus ceux qui sont faits par les sous-traitants et ceux qui sont faits par les sous-traitants des sous-traitants et tout ça c'est très compliqué à faire et je crains que ces organisations malgré tous les efforts qui sont faits pour qu'elles soient le plus fiables possible donnent lieu encore à des épisodes désagréables pour les voyageurs et pour les cheminots c'est un constat pessimiste il faut s'attendre à d'autres pannes d'autres bugs c'est ce que vous nous dites ça risque d'arriver parce que alors on peut faire comme on a fait mais c'est compliqué parce que ça dégrade considérablement le service comme on a pu faire à Bordeaux il y a deux ans ou à la gare de Lyon cette année c'est-à-dire interrompre tout le trafic pendant deux jours alors là c'est royal on peut faire tous les travaux qu'on veut on va très vite etc mais c'est pas des opérations que l'on peut multiplier à l'infini donc le principe pour le réseau ferroviaire c'est la continuité d'exploitation 24h sur 24 et donc de continuer à faire rouler les trains en toute sécurité pendant qu'on fait les travaux c'est ça qui est très complexe à organiser il y a aussi un autre problème qui concerne la dette de la SNCF est-ce que vous pensez que l'état doit la reprendre Emmanuel Macron n'écarte pas cette idée en contrepartie d'une réforme du système de retraite de régime spécial Alors il est clair que l'état doit reprendre la dette du ferroviaire aujourd'hui c'est une dette qui a été contractée pour construire les lignes à grande vitesse c'est de l'aménagement du territoire qui a été fait pour le compte de l'état et financé par RFF à l'époque SNCF Réseau maintenant et donc cette dette qui est une dette qui n'est pas remboursable enfin qui n'est pas amortissable en tant que telle puisqu'elle devrait passer à 65 milliards d'ici à 2025 dans les prévisions un certain nombre de ces lignes en fait ont été faites alors qu'elles ne sont pas rentables et aujourd'hui vous avez quasiment deux tiers des lignes TGV qui ne sont pas rentables et donc quand vos lignes ne sont pas rentables vous ne pouvez pas rembourser la dette qui a servi à l'affaire et donc c'est logique qu'on ait fait ça c'est une mission de service public c'est de l'aménagement du territoire Donc l'état doit la reprendre ? Mais l'état doit la reprendre et j'espère qu'il va la reprendre alors après doit-on demander des contreparties aux cheminots sur cette reprise les cheminots ne sont pas responsables de cette dette ils la subissent comme comme l'a subi tout le monde donc que la SNCF se réorganise et Dieu sait qu'elle se réorganise énormément ces derniers temps on a eu une réforme en 2014 il y a d'autres réformes qui sont annoncées vous parliez de rendez-vous tout à l'heure le grand rendez-vous pour moi c'est la mission qui a été confiée à monsieur Spinetta justement qui va traiter ces problèmes d'ouverture à la concurrence votre défi et de modèle économique et de modèle économique de la SNCF et c'est là que vont se décider les choses importantes pour l'avenir de la SNCF merci beaucoup Thierry Marti d'être venu en parler sur ce plateau je vous le disais en titre le gouvernement annoncera sa décision avant la fin du mois concernant l'avenir de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes après la remise en décembre d'un ultime rapport Edouard Philippe veut déminer le dossier auprès des élus locaux ils sont d'ailleurs reçus aujourd'hui à Matignon Samia Deschires les élus défilent cette semaine à Matignon jusque vendredi c'est l'ultime concertation sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes avant que le gouvernement tranche la décision sera prise entre le 15 et le 30 janvier l'exécutif décidera alors soit de la construction de l'aéroport soit de l'abandon du projet au profit d'un réaménagement de l'aéroport existant de Nantes-Atlantique Edouard Philippe l'a annoncé mi-décembre après la remise du rapport des médiateurs qui n'ont pas tranché estimant qu'aucune solution n'est parfaite J'attire l'attention sur le fait que cette décision sera claire qu'elle sera assumée par le gouvernement et qu'elle doit nous permettre d'une part de répondre aux besoins identifiés du développement du transport aérien dans le Grand Ouest et d'autre part de garantir un retour à la normale notamment s'agissant des questions relatives à l'ordre public Ce retour à l'ordre public devrait passer par une évacuation de la ZAD la zone à défendre occupée par plus de 200 opposants à l'aéroport Edouard Philippe s'y est engagé y compris si le projet est abandonné 3000 militaires pourraient être mobilisés mais les zadistes eux n'ont pas l'intention de partir quelle que soit la décision du gouvernement ils entendent continuer à vivre sur ces 1000 hectares de bocage et se disent prêts à se défendre Sachez par ailleurs que les républicains appellent le gouvernement à évacuer par la force les zadistes on va retrouver Saveria Rogec pour une réaction justement à ces consultations vous êtes avec la sénatrice union centriste d'Ille-et-Vilaine Françoise Gattel Bonjour Françoise Gattel merci de répondre à nos questions vous allez donc être reçu tout à l'heure par Edouard Philippe par le Premier ministre à Matignon quel est le message que vous allez lui délivrer je rappelle bien sûr que vous êtes favorable au projet Notre-Dame-des-Landes absolument bonjour à vous et effectivement tout à l'heure je rencontrerai avec d'autres élus de mon département et du Mont-Bihan le Premier ministre et je voudrais d'abord dire que moi je salue le courage et la détermination de ce gouvernement qui a décidé enfin de prendre une décision sur un dossier que d'autres ont laissé s'enquister alors que c'est un sujet majeur oui moi je suis favorable à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et c'est pas un avis personnel je crois que mon avis reflète celui d'une très très large majorité d'élus de chefs d'entreprise et de collectivités du Grand Ouest et tout particulièrement de Bretagne donc je suis en fait la porte-parole de voie des territoires et de voie de l'économie est-ce que vous avez le sentiment que la décision est déjà prise au niveau de l'exécutif ? je ne sais pas sincèrement je viens à cette réunion d'une manière positive je pense que c'est intéressant que le Premier ministre souhaite entendre c'est ce qu'il a dit j'imagine quand même parce que la décision va être prise dans les tout prochains jours que le gouvernement a au moins une idée peut-être très avancée sans doute en tout cas il y a des rumeurs et des gens autorisés s'autorisent à dire que l'avis serait pris moi en tout cas j'y vais aujourd'hui avec le souci de porter la parole de l'Ouest et de dire que ce sujet est un sujet essentiel pour l'avenir de l'Ouest et l'alternative d'un réaménagement de l'aéroport existant comment est-ce que vous la jugez ? Le rapport des médiateurs en mi-décembre il était plutôt favorable ? moi je ne le lis pas tout à fait comme ça je dis d'abord qu'un plan B c'est-à-dire le réaménagement de l'Ordre Atlantique a déjà été étudié contrairement à ce que l'on dit puisque le département de l'Ordre Atlantique avait financé une étude je dis aussi qu'à la fois l'Europe des schémas de transport de 2002 ont validé l'option de Notre-Dame ont validé l'option de Notre-Dame moi je pense que ce comment dire aujourd'hui la question qui se pose c'est pour quel avenir et quelle vision de l'aménagement du territoire on veut et que j'ai lu je crois assez attentivement le rapport et j'ai bien vu que les 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 ce rapport met en avant le fait que peut-être et sans doute que l'aéroport actuel de Nantes Atlantique pourrait convenir jusqu'en 2040 mais qu'il dit aussi que si on réaménage l'Ordre Atlantique il faut garder les réserves foncières de Notre-Dame des Lans donc ça veut dire qu'on est sur une solution à court terme et que c'est reculé pour mieux sauter et qu'il faudra se reposer la question à terme donc ça n'est pas pour moi un projet d'avenir très rapidement Françoise Gattel néanmoins si l'exécutif décidait d'abandonner le projet quelle serait votre réaction est-ce qu'on peut annuler un projet qui a été approuvé par référendum ? ça c'est la deuxième question moi je ne lis pas les deux je veux dire il y a une vraie question très grave c'est-à-dire une question démocratique d'abord il y a eu des décisions légitimement prises par des élus locaux par des collectivités il y a eu des consultations il y a eu un référendum et aujourd'hui ce point-là doit être regardé de manière forte parce que je rappelle qu'il y a en France 50 autres projets qui aujourd'hui peuvent faire l'objet d'une opposition d'une opposition farouge rebelle guerrière de la part de collectifs et que ça ne réglera rien très bien merci beaucoup merci Françoise Gattel d'avoir répondu nos questions merci 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 à vous Saveria pour toutes ces réactions la décision devrait être officialisée demain matin mais dans les faits elle est déjà prise Edouard Philippe s'apprête à réduire la vitesse à 80 km heure sur certaines routes secondaires cette mesure interviendrait alors que la France connaît une augmentation ininterrompue de la mortalité routière depuis 2014 pourtant de nombreux parlementaires s'y opposent Cécile Asicsou apprêtez-vous à lever le pied fini les 90 km heure le gouvernement envisage de baisser la vitesse maximale à 80 km heure sur 400 000 km de routes secondaires une mesure impopulaire mais assumée par Edouard Philippe elle permettrait selon une expérimentation de faire baisser la mortalité sur les routes peut-être répond Gérard Larcher qui demandait hier soir à voir les conclusions de cette étude si réellement la limitation de la vitesse elle est un facteur de moindre mortalité oui il faut le faire alors il faut s'y engager mais en même temps il faut se poser la question parce que ceci va s'appliquer dans des territoires qui sont en déficit d'équipement des territoires souvent ruraux des territoires qui ont le sentiment d'être abandonnés et au lieu de conduire des investissements dans ces territoires on leur dit votre mobilité sera à entraver réponse ce matin d'Edouard Philippe dans une lettre il explique que l'expérience menée de 2015 à 2017 sur 86 kilomètres a permis de diminuer la mortalité de 27 à 20 décès sur ce tronçon test au total elle pourrait sauver entre 200 et 400 vies par an selon le gouvernement Demain Edouard Philippe devrait annoncer également d'autres mesures des sécurités routières notamment contre l'utilisation du téléphone portable ou encore contre l'alcool au volant Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau j'ai le plaisir d'accueillir Anne Laveau bonsoir vous êtes déléguée générale de l'association Prévention routière merci d'être avec nous Pierre-Olivier Cavier est également sur ce plateau bonsoir vous êtes directeur des études et des campagnes de la Ligue de défense des conducteurs Julien Bargeton est également avec nous bonsoir sénateur La République en marche de Paris et Robert Hazan est également avec nous sur ce plateau bonsoir vous êtes expert en accidentologie vous allez nous dire ce que vous pensez de cette annonce du gouvernement première question pour vous Anne Laveau c'est du pur bon sens selon vous car la vitesse est aujourd'hui la première cause de mortalité ? Alors c'est un en fait la première cause de mortalité elle se bagarre en général avec l'alcool donc on attend demain il y aura sûrement des mesures annoncées concernant l'alcool c'est essentiel d'agir sur la vitesse dans le passé il y a déjà eu des actions je rappelle que quand moi j'ai passé mon permis de conduire on roulait à 60 km heure dans les villes aujourd'hui on roule à 50 voire même à 30 et il a fallu une génération pour que cette question du 50 km heure en ville ne soit plus un sujet la vitesse c'est une affaire collective si collectivement si collectivement on baisse la vitesse on arrivera à faire baisser le nombre de tués puisque c'est mécanique les accidents sont plus graves mais je pense que monsieur le dira les accidents sont plus graves avec le facteur vitesse Pierre-Olivier Cavé comment réagissez-vous à cette annonce du gouvernement ? malgré le respect que je porte à madame Laveau et à son association nous ne sommes pas du tout en accord avec ce que vous venez de dire en effet cette limitation de vitesse à 80 km heure sur le réseau secondaire procède d'un modèle appelé de Nielsen et Elvig donc c'est un modèle qui a été ce sont des études que vous contestez aujourd'hui qui font le lien entre vitesse et mortalité et oui et mortalité donc cette étude a été réalisée par la société de calcul mathématique par des éminents mathématiciens polytechniciens par ailleurs pour certains pour le premier d'entre eux donc ce sont des scientifiques que je ne suis pas je ne suis pas expert en la matière mais par contre ces personnes-là le sont voilà c'est le premier point ensuite cette donc pour vous quand on roule vite ça n'entraîne pas forcément mécaniquement des accidents de voiture c'est ce que vous dites c'est beaucoup plus précis que ça et c'est pas simple du tout donc je sais que j'ai un accidentologue à côté de moi donc je me garderais bien de dire des bêtises mais cette étude faite par la société de calcul mathématique elle dit quoi ? elle dit que le modèle de Nielsen-Nielvik ne prend pas en compte parce que ce modèle dit quand vous baissez la mortalité de la vitesse pardon de 10 km heure vous obtenez une mortalité moindre de 400 vies donc vous gagnez des vies 400 vies et donc la société de calcul mathématique indique dans cette étude que c'est totalement aberrant puisque ça ne prend pas en compte les infrastructures ça ne prend pas en compte la sécurité active et passive c'est à dire la ceinture de sécurité on ne la prend pas en compte l'ABS l'ESP on ne le prend pas en compte l'entretien des infrastructures ce n'est pas pris en compte non plus c'est pour ça que ça manque beaucoup de précision et c'est un modèle ce n'est pas une théorie partant c'est très facile d'indiquer ça à tout bout de champ sauf qu'il n'y a pas de fondement scientifique valable alors que répondez-vous Robert Hazan expert en accidentologie notamment sur les distances de freinage puisque c'est un des arguments développés par le gouvernement et bien quand on est lancé à 90 km heure on freine moins rapidement que lorsque l'on est lancé à 80 km heure à 80 en freinant à 80 on va bien sûr réduire la distance de freinage c'est sûr mais il faut savoir une chose c'est qu'un accident c'est jamais une cause il n'y a pas une cause dans un accident c'est une suite d'événements vous allez avoir le facteur humain bien sûr 90% mais vous allez avoir l'infrastructure vous allez avoir les intempéries il y a plusieurs choses il y a plusieurs facteurs qui vont produire l'accident vous allez avoir des gens qui vont rouler tous les jours très vite ils ne vont pas avoir tous les jours un accident ce jour-là il pleut ce jour-là il roule vite ce jour-là il y a peut-être un peu d'alcool il y a ceci il y a cela voilà c'est tout ça qu'il faut prendre en compte en ce qui concerne cette vitesse de 80 je ne dis pas que c'est une mauvaise chose la vitesse c'est toujours un facteur aggravant dans un mécanisme accidentel c'est vrai par contre mettre cela sur tout le réseau secondaire moi je dis ça ne sert à rien vous avez déjà des zones accidentogènes dans lesquelles on a mis des vitesses à 70 km c'est bien on a réduit la vitesse à ce moment-là mais ce 80 ça va peut-être servir pour des zones qui n'ont pas encore eu disons des modifications de vitesse à ce moment-là ok alors peut-être votre réponse Julien Bargeton vous le dites vous le dites la vitesse est un facteur aggravant des accidents et ce qui cette mesure si je l'ai bien comprise s'appliquera aux routes nationales secondaires bidirectionnelles sans séparateur donc là où les accidents sont les plus fréquents et les plus graves et c'est vrai qu'une mesure comme celle-là doit toujours s'accompagner de pédagogie mais je crois que décider c'est aussi faire preuve d'autorité en expliquant les raisons d'une décision mais aussi même si on prend le risque d'une certaine impopularité de montrer qu'on fait tout ce qu'il faut pour lutter contre les accidents routiers et ce sera d'ailleurs une palette de mesures qui sera annoncée vous l'avez dit il y a bien sûr l'alcool notamment qu'il faut prendre en compte mais je crois que les études réalisées et là il ne s'agit pas de modèles il s'agit d'études montrent et le Premier ministre en a donné une indication que lorsqu'on a réduit la vitesse il y a moins d'accidents et des accidents moins graves et d'ailleurs c'est le cas par exemple sur la RN15 en Haute-Garonne où une expérimentation a été menée et la réduction de la vitesse sur cette portion de route de Haute-Garonne a largement réduit le nombre d'accidents et le nombre de tués donc nous devons continuer à réduire les accidents et les tués sur la route il y avait eu des baisses et il faut saluer d'ailleurs l'action du président Jacques Chirac qui en avait fait une grande cause nationale et ensuite cette baisse du nombre d'accidents et de tués malheureusement s'est arrêté à un palier et a légèrement redémarré à la hausse légère mais réelle donc il faut à chaque fois ce sont des mesures qui ne sont pas toujours populaires sur le moment mais il faut à chaque fois prendre ces séries de mesures avec le reste pour réduire les accidents et je crois que le gouvernement a tout à fait raison de s'engager Rien Bargeton vous parliez de la nécessité de la pédagogie tout en disant qu'il faut faire parfois preuve aussi d'autorité c'est bien ce qui pose problème auprès de certains parlementaires notamment des sénateurs et l'air ils avaient d'ailleurs interpellé le gouvernement c'était le 14 décembre lors de la séance de questions d'actualité écoutez cet échange entre le porte-parole du gouvernement l'ancien ministre des relations en charge du parlement Christophe Castaner et le sénateur Michel Raison Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur ce précepte italien qui va piano va sano J'ai deux interrogations la première concerne l'expérimentation conduite par votre prédécesseur sur seulement deux ans trois tronçons 77 km heure donc ma première question est-ce que vous avez des conclusions et est-ce qu'elles sont utilisables et ma deuxième question est simple si vous mettez ça en place au mois de janvier comment vous allez expliquer et quels arguments aux citoyens merci Mesdames, Messieurs soyons sérieux les études montrent que baisser de 10% de 10 km heure sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central permettrait de sauver 350 vies par an alors on peut considérer qu'il faut continuer qu'il faut se satisfaire du fait que depuis trois ans plus 3,6% d'accidents et de mortalité sur nos routes en 2014 plus 2,3% en 2015 plus 0,5% en 2016 ou alors on peut décider d'avoir du courage politique pour sauver des vies Voilà Christophe Castaner toujours en charge des relations avec le Parlement alors depuis cet échange les relations se sont envenimées entre le sénateur LR Michel Raison puisqu'il estime qu'il n'a toujours pas été tenu au courant des annonces du gouvernement demain Pierre-Olivier Cavé vous comprenez la colère des parlementaires ? Je comprends la colère de certains parlementaires même des parlementaires concernés pourquoi ? parce qu'il s'agit comme l'a dit monsieur tout à l'heure il s'agit non c'est pas vous pardon comme je l'ai entendu tout à l'heure c'est une mesure qui va toucher principalement les zones rurales les territoires ruraux et là ça pose une grande difficulté connaissant très bien moi-même les territoires ruraux ils y ont travaillé vous savez vous êtes derrière un camion qui roule à 80 km heure vous-même vous êtes à 76 km heure vous pouvez être également derrière un conducteur novice qui est toujours limité à 80 km heure vous ne pouvez pas le doubler puisque vous êtes en infraction sauf que vous heurtez à la somnolence on veut clairement générer des trains des trains de voitures c'est impossible la somnolence on sait que c'est un risque majeur de mortalité et d'accident en termes de sécurité routière pourquoi n'a-t-on pas pensé à ça pourquoi pense-t-on à ce genre d'ineptie clairement ça contribue aussi à enclaver davantage les zones rurales on va venir sur cet aspect mais Anne Lavo comment vous réagissez quand vous entendez justement que ça peut conduire à des conduites à risque finalement d'être limité on va être bloqué derrière un camion on va avoir envie davantage de le dépasser j'entends surtout ce que vous signalez qui est cette inégalité en fait entre les territoires et c'est vrai que si en France on a et je parle sous votre contrôle 54 tués par million d'habitants cette moyenne cache des disparités qui sont terrifiantes à Paris ou en Ile-de-France où l'habitat est très dense on a une vingtaine de tués par million d'habitants dès qu'on va dans ces territoires ruraux avec justement ces infrastructures qui sont celles sur lesquelles vont porter cette limitation de vitesse on a parfois jusqu'à 100 tués par millions d'habitants c'est quand même terrifiant ça veut bien dire qu'il faut faire quelque chose concernant la vitesse sur ce type de voie puisque ces fameux territoires ruraux sont principalement traversés par ce type de voie donc oui il y a des inégalités territoriales et oui il faut faire attention puisque cette mortalité elle est encore plus importante sur ces territoires ruraux donc la baisse de la vitesse devrait limiter la mortalité sur ces territoires alors peut-être votre réponse allez-y malheureusement je ne suis pas convaincu du tout parce que vous savez qu'en France le réseau l'infrastructure les infrastructures routières sont gérées de pierre en pierre de façon extrêmement point par point ponctuellement on voit des nids de poules se creuser chaque jour sur tous les territoires et vous savez que le facteur infrastructure est présent dans 40% des accidents mortels sur la route ce que nous disons c'est que si on ne fait pas quelque chose sur les infrastructures et bien on court à la catastrophe au lieu de baisser la vitesse de manière dogmatique puisque c'est de cela dont il s'agit en reparlant de Nielsen et Lovic pas vous mais sans cesse baisser la vitesse juste pour dire qu'on a fait quelque chose pour nous c'est inacceptable c'est de l'hygiénisme c'est quasiment copier-coller des mécanismes de santé publique à la sécurité routière ce qui n'a aucun lien enfin il n'y a aucun rapport la santé publique et la sécurité routière à ma connaissance ce sont deux enjeux différents Robert Hazan sur cette question de l'accidentologie notamment en zone rurale je disais un accident c'est plusieurs éléments bon 40% d'infrastructure je ne crois pas beaucoup parce que je fais personnellement j'étudie à peu près 110 accidents mortels par an ça fait une trentaine d'années c'est le chiffre qui fait j'ai ma propre petite expérience en revanche je sais une chose de 90 on va la baisser à 80 lorsqu'il y a des accidents graves des accidents mortels vous avez une différence entre la limitation et le la limitation et le moment du choc de la collision vous avez 25 30 35 kilomètres de plus donc vous allez réduire de 90 à 80 vous allez avoir quand même un choc à 80 vous allez avoir à 110 115 il sera aussi mortel il y aura des blessures aussi graves etc il n'y a pas de secret en revanche moi où je vois où je vois quand même des disons des progrès vous avez des zones accès en tout jeune on aura réduit on aura aménagé à ce moment là le secteur la zone vous allez avoir un rond-point vous allez avoir quelque chose comme ça oui ça va le faire maintenant 80-90 je ne vois pas beaucoup voilà je ne dis pas que c'est mauvais je ne dis pas que c'est bien certains disent aussi une mesure coûteuse finalement qui vise à renforer les caisses de l'état on va verbaliser davantage je ne verrai pas le résultat je ne crois pas que ce soit une mesure lorsqu'on étudie un accident il faut le décortiquer complètement il ne faut pas dire il a roulé à 100 km ceci cela voilà ce qui a causé l'accident je ne crois pas que ce soit une mesure dogmatique c'est une mesure qui cherche l'efficacité et c'est extrêmement important de sauver des vies je veux dire 3500 tués 72 000 blessés comment peut-on admettre une chose pareille en france et malheureusement la france se distingue aussi de ce point de vue là et ça n'est pas une bonne façon de se distinguer donc je crois qu'il faut une palette de mesures et celle-là en fait partie je suis convaincu et les études le montrent qu'elle contribuera à réduire la mortalité mais ensuite bien sûr ce n'est pas la seule mais le Premier ministre a indiqué vous l'avez mis d'ailleurs dans votre reportage au début de cette émission vous avez indiqué que le Premier ministre venait de communiquer les premiers chiffres qui montraient que sur les tronçons étudiés il y avait une réduction du nombre de tués et moi je connais le cas notamment en Haute-Garonne de la route d'Espagne où cela a été aussi clairement démontré donc je crois que c'est une mesure et on le verra vous savez ces mesures ont toujours été contestées je me souviens du permis à point je me souviens d'autres baisses de vitesse et à chaque fois elles ont permis palier par palier de réduire les accidents et la mortalité il faut continuer même s'il faut bien sûr l'expliquer parce que je sais bien que ce n'est pas ce qu'il y a de plus populaire mais on ne cherche pas toujours la popularité directe on cherche aussi et surtout à sauver des vies et je ne crois pas que ce soit une mesure qui soit ni coûteuse ni défavorable aux territoires ruraux il faut des mesures pour les territoires ruraux et le gouvernement notamment s'est engagé sur un plan d'investissement c'est comme ça qu'il faut agir mais Mme Laveau a raison c'est justement là où il y a le plus d'accidents et le plus d'accidents graves qu'il faut compenser par ce genre de mesures que dirait-on si on disait qu'on peut continuer justement dans certains territoires à accepter que des personnes soient plus souvent blessées ou tuées dans des accidents de la route je crois justement que là aussi c'est être finalement pragmatique et efficace et nous avons tous dans notre entourage proche ou moins proche des gens qui ont été victimes d'accidents de la route c'est des vies qui sont brisées voilà je pense que les français sont en capacité d'entendre aussi ce genre de mesures et vous savez c'est pas pour remplir les caisses des radars parce qu'il suffit juste de respecter les textes si on respecte l'interdiction de vitesse enfin les interdictions si on respecte les limitations de vitesse alors il n'y aura pas par définition d'argent supplémentaire pour l'état ce que l'on vise c'est finalement l'application volontaire de la loi Anne Lavo on estime que 200 à 400 vies pourraient être sauvées épargnées avec cette mesure vous confirmez ? Alors c'est ce fameux c'est ce fameux modèle qui a été évoqué précédemment donc c'est un modèle qui effectivement c'est un modèle donc soit on croit au modèle soit on n'y croit pas ce qui est certain c'est que l'impact quand même de la vitesse sur un accident même si l'accident est multifactoriel la vitesse est un élément aggravant ça c'est indéniable et on peut être tous d'accord là-dessus après nous notre association ce qu'elle a juste regretté parce que vous savez nous on travaille surtout sur les comportements et donc les comportements il faut réussir à convaincre les gens or c'est vrai que cette expérimentation nous depuis le début on dit que elle est trop courte on sait qu'en matière de sécurité et de prévention routière il faut toujours passer par de la sanction de la répression plus que par de la prévention je venais juste pour vous répondre sur l'expérimentation il faut sur notre sujet qui est un sujet qui n'a pas la fréquence d'autres thèmes il faut au moins avoir des expérimentations sur 5 ans et bien sûr sur des tronçons beaucoup plus importants que 80 et quelques kilomètres donc là pour nous le sujet il est là il est une mesure comme celle-là elle va être appliquée parce qu'on a 90% des français qui sont qui sont légalistes donc ils vont suivre la loi donc ça ce sera bien ça va collectivement faire baisser la vitesse mais il aurait fallu pour que ce soit accompagné de l'acceptabilité qui est toujours nécessaire dans ce genre de sujet qu'on ait des preuves beaucoup plus tangibles que cette expérimentation dont on reçoit en plus les résultats à la veille du CISR les campagnes sont efficaces elles ont leur efficacité et il faudra continuer à faire des campagnes de communication pour évidemment changer les comportements je veux dire les choses ne s'excluent pas c'est une palette de mesures et évidemment continuons les campagnes de prévention Robert Hazard parce que moi je crois que depuis le temps qu'on parle de vitesse on aurait dû parler aussi de la signalisation vous roulez comme moi en voiture ça vous arrive certainement enfin moi ça m'arrive de dire tiens mais à tel endroit quelle est la vitesse limite ça vous arrive je pense non ? tout est prêt puisque 20 000 panneaux devraient être changés et 20 000 supplémentaires installés ici ou là peut-être des améliorations à faire dans les équipements c'est une évidence ça par ailleurs moi je pense on va baisser la vitesse mais avant de baisser la vitesse on revoit la signalisation d'avoir les panneaux c'est prévu 20 000 panneaux supplémentaires seront installés ça concerne 400 000 km de route il faudra 6 mois pour mettre en oeuvre cette mesure ça il fallait le faire avant et quand il n'y a pas de panneaux c'est 80 voilà vous avez la réponse Pierre-Olivier Cavé d'accord je voulais rebondir sur la parole de monsieur le parlementaire il y a quand même un gros souci dans le démarrage après un gros problème de méthode si vous voulez ce dont on s'est aperçu à la Ligue de défense des conducteurs c'est que l'expérimentation n'a pas fait l'objet de résultats n'a pas fait l'objet de conclusions alors que c'était demandé par monsieur Cazeneuve lorsqu'il était ministre de l'intérieur il y a quelques temps de cela il avait demandé à beaucoup de transparence dans cette expérimentation au mois de juillet 2017 c'est-à-dire deux ans après l'instauration de cette expérimentation on attendait toujours les résultats aujourd'hui on attend toujours les résultats hormis monsieur Raison bon bah il y a la chance d'avoir les résultats il les a pas visiblement mais nous en tout cas on les aura mais il a écrit ça a eu ce matin oui mais c'est très bien sauf le parlementaire Michel Raison mais vous savez je suis convaincu et vous verrez de façon pratique et pragmatique que cela réduira l'accidentologie et la gravité on verra c'est même pas c'est pas encore signé parce qu'a priori normalement si je ne m'abuse la démocratie fait que en tout cas en France il existe le comité interministériel de la sécurité routière vous savez comme moi que normalement cet organe consultatif doit rendre une décision qui sera ou pas prise par le gouvernement or les dés sont jetés ça y est on en sera peut-être un petit peu plus demain avec les annonces d'Edouard Philippe merci à vous Pierre-Olivier Cavé d'être venu sur ce plateau merci Julien Bargeton merci Robert Hazan et merci à vous Anna Laveau c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi dans un instant la rentrée de l'épreuve de vérité l'émission politique de la rédaction de Public Sénat invité ce soir l'ancien député européen et député En Marche des Hauts-de-Seins Jean-Louis Bourlange très bonne soirée à tous sur Public Sénat et à demain